Après ma seconde GT, je ne savais pas trop où m'orienter. Bref, j'ai rêvé et je me suis imaginé que je réviserais mon bac tranquille. On pourrait s'éclater, faire du shopping, me défoncer en boîte de nuit ou bien... réviser avec quelques copies. Puis le jour de la rentrée est arrivé. Je les ai rencontrés. C'était comme Voldemort au carré. Cruella à la puissance 2. J'ai bien essayé de m'enfuir. Alors, je suis rentrée dans la classe. Et là... J'ai gratté, travaillé, encore gratté, travaillé. Je fais des dossiers, des projets et des dossiers, des projets. Au bout d'un an et demi, je me suis aperçue que j'avais acquis des connaissances théoriques béton, que le domaine locatif, la relation d'aide, la médiation n'avaient plus de secret. Que je savais mener des projets, que j'étais performant pendant mes stages. J'ai découvert des copines et copains de classe vrais dynamiques, bosseurs, motivés, solidaires. J'ai trouvé une formation où ça bouge, où il faut bosser, où ce qu'on apprend en cours est réinvesti un stage. Bref, je sais que je peux continuer après mon bac. Peut-être un BTS, qui sait. Tu vas créer de très beaux dossiers. Tu vas imaginer, des tas de projets. Tu vas bouger, toute la journée. Et pour, pour, pour travailler. Tu fais tes soirs, le logement social, l'imitation. Tu vas adorer, et puis le pro, tu vas arrêter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada